Quels jeunes parlons-nous ? Et au moins plus de 11 000 enfants morts. Alors nous parlons de ces enfants-là, c'est quand même important, ce sont des enfants blessés, ce sont des enfants sans protection, parfois des enfants soldats. Nous parlons d'enfants sans-abri, enfants réfugiés, enfants travaillants pour subvenir aux besoins de leur famille. Et en fin de compte, ils sont tous prisonniers, prisonniers d'un présent, dans une vie en suspens, hors temps, hors espace. Et c'est là, ce sont ces enfants qui vont rentrer à l'école un jour, espérons, dans une Syrie en paix, espérons qu'ils vont pouvoir les réfugier. Nous allons espérer qu'ils vont pouvoir rentrer, que les enfants qui sont en Syrie vont pouvoir reprendre une vie normale. Mais alors, quelles écoles pour accueillir ces enfants-là ? Donc il faut quand même les connaître, au-delà des images, connaître justement leur réalité psychique. Ce sont des enfants endeuillés et traumatisés, leurs besoins les plus élémentaires ne sont pas satisfaits. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être satisfaits. On parle de besoins élémentaires comme manger, dormir, avoir un toit. On est vraiment dans le B.A.B. des besoins. Et puis les droits les plus élémentaires, le droit à l'éducation, à la santé, à l'autoréalisation de soi, sont des droits piétinés. Pour vous dire justement l'effet d'une guerre et d'un traumatisme psychique de guerre sur l'enfant, il faut quand même parler du trauma. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'un traumatisme ? Un traumatisme, c'est la réaction que tout un individu a face à un événement violent. Donc là, on parle de la guerre, c'est la mort, c'est la mort de personnes proches, c'est la destruction, c'est la vue de corps, c'est vraiment des événements violents auxquels l'enfant est témoin. Et peut-être que dans ces événements, ce qui pourrait être significatif à un niveau psychique, c'est vraiment la rencontre avec la mort. Nous savons tous que nous allons mourir un jour. J'espère du moins. Mais, en même temps, ce n'est pas demain, ce n'est pas aujourd'hui. On ne pense pas à la mort. On ne pense pas frôler la mort. On ne pense pas qu'on va côtoyer la mort. Et c'est cette rencontre avec la mort qui rend le trauma indicible. Parce que si on essaie de se représenter la mort, on n'a pas de représentation mentale de la mort, on ne sait pas ce qu'est la mort. On peut imaginer un cercueil, on ne peut imaginer des cadavres, on peut imaginer des funérailles, mais la mort en tant que telle, on ne la connaît pas. Et donc, rencontrer la mort, c'est rencontrer quelque chose d'irreprésentable, d'innommable, d'indicible. Et alors, justement, être survivant d'une guerre, être survivant, avoir vécu tout ça, avoir vu tout ça. Et comment trouver les mots pour les dire ? Il n'y a pas de mots pour dire la mort et le trauma de guerre. Et donc, ce qui s'installe souvent, c'est le silence. Oui, on parle de traumatisme quand il y a rupture. Et donc, ce n'est pas nécessairement et uniquement la mort. Donc, on a la mort comme source de traumatisme, mais on a aussi toute rupture, toute rupture brutale qui va entraîner. Donc là, je pourrais, bon, j'ai essayé de présenter rapidement. D'abord, la rupture psychique. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une rupture psychique. Ne plus pouvoir représenter, ne plus pouvoir symboliser, ne plus pouvoir trouver des mots pour dire les choses qu'on a à l'intérieur de soi, c'est vraiment une rupture interne. Et là, on va avoir des enfants qui ont vécu cette rupture psychique, qui sont dans l'incapacité de symboliser, dans l'incapacité même de penser. Rupture du sens, le sens des choses, le sens des études, le sens de la vie, le sens de la mort, le sens du pays, du village, de la patrie. Tout change. Et on est vraiment, justement, et alors, étant donné que la guerre en Syrie est une guerre atroce, massive, rapide, oui, les ruptures sont immenses. Et là, il y a une énorme reconstruction à faire, une reconstruction de sens. Rupture des liens, des liens aussi bien physiques, des liens avec des personnes, des êtres chers, des liens avec des endroits géographiques, son village, sa ville, son école, mais aussi des liens psychiques, les liens à la patrie, les liens à l'histoire. Donc, tout ça va être rompu. Alors, l'espace, là aussi, c'est important pour moi, quand je parle de l'espace, tout est à un niveau aussi bien physique que symbolique. Oui, il y a rupture des liens avec l'espace, réellement, parce qu'on est déplacé, on est réfugié, on a perdu son domicile, mais il y a le rapport à l'espace aussi qui est rompu. La Syrie ne sera plus la même. Et ça, c'est très important d'accepter que, oui, ça, l'histoire de la Syrie a été rompue. Les conséquences de ces traumas sur la personnalité des enfants vont être multiples. D'abord, on va souvent avoir des situations d'arrêt de développement affectif. Vraiment, une incapacité de se projeter dans l'avenir, dans une rupture et une carence massive de satisfaction des besoins les plus élémentaires parfois, mais aussi avec le trauma qui crée un arrêt. Tout à l'heure, je parlais de multiples ruptures. J'avais parlé, en fait, de le temps. La rupture du temps est une rupture importante. Dans le discours, on sent bien le avant et le après. Avant, c'était comme ça. Après, avant, après. Et en fait, entre chaque avant et après, il y a potentiellement un événement traumatique. Avant, la mort d'eux. Mais même dans une guerre, il y a d'abord, le temps où on était à la maison, mais on a perdu quelqu'un. Puis il y a le temps où on était dans la rue. Et puis il y a le temps où on essaie de passer en Turquie, en Jordanie, en Irak ou au Liban. Et puis il y a le temps après, il y a les camps de réfugiés, il y a les rues de Beyrouth. Donc il y a tellement d'avant, après, avant, après, que là, on est dans une confusion totale. Et c'est ce qui entraîne comme un arrêt, un arrêt de développement. Un arrêt de développement, je dirais, pas physique, physiologique, mais affectif et social. Une angoisse massive, une angoisse massive qui va s'exprimer à travers des symptômes. Alors là, les enfants vont avoir aussi des difficultés d'adaptation et d'apprentissage majeures. Donc les écoles qui vont être construites vont accueillir des enfants qui sont perturbés, des enfants qui sont en souffrance, mais qui ont en plus des difficultés d'adaptation et d'apprentissage. Alors si, en me basant sur mes recherches, ma clinique, mais aussi sur d'autres auteurs, si je vous fais un peu rapidement la liste des symptômes que les enfants traumatisés vont avoir, vous pouvez vous imaginer, parce que là, on va avoir une multitude d'enfants qui ont tous ces symptômes-là et qui vont être au quotidien dans les écoles. Alors des enfants qui ont beaucoup de... Les enfants traumatisés de guerre font beaucoup de cauchemars. Ils se réveillent beaucoup en sursaut. Ils dorment très mal. Parfois, ils ne dorment pas pour ne pas avoir des cauchemars. C'est vraiment la seule manière de ne pas... Alors un enfant qui ne dort pas, c'est un enfant très fatigué qui va arriver à l'école déjà fatigué le matin. Les enfants traumatisés sont des enfants très irritables qui ont les nerfs à fleurs de peau. Alors là, si je vous explique un peu ce qui se passe à l'intérieur, suite à toutes les violences subies, ce qui est mobilisé de l'intérieur, c'est la haine, c'est la pulsion de mort, c'est la haine envers l'ennemi et ça va justement nourrir, ça va nourrir une dynamique de violence. Toute personne traumatisée est potentiellement une personne violente. On va avoir beaucoup de situations d'agressivité. On va avoir des enfants qui ont peur, peur de l'obscurité, peur des animaux, peur des voleurs, peur d'eux. Parfois, c'est des choses... Par exemple, en Arménie, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient peur des avions parce qu'il y avait beaucoup de bombardements aériens. Donc, dépendamment aussi du style de guerre, on va avoir des peurs plus spécifiques peut-être. Des tiques, l'éthique étant les crispations involontaires du visage, des muscles, etc. Les enfants vont être très agités. Quelque peut-être symptôme très spécifique au trauma de guerre, c'est vraiment la froideur, la froideur, l'incapacité à exprimer les émotions. Tout à l'heure, je disais que le trauma entraîne un silence parce qu'on ne trouve pas les mots pour dire les choses. Donc, mieux vaut se taire. Et parfois, la seule stratégie de survie psychique devient la froideur, l'anesthésie. On est comme anesthésié. Et en fait, tout est refoulé, souvent au fin fond de l'inconscient. C'est la seule manière de survivre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en temps de guerre, et là, je l'ai vu, je l'ai vécu aussi au Liban, en temps de guerre, souvent, on est dans une stratégie, dans une dynamique de survie. On est anesthésié et on trouve en soi les forces pour survivre au quotidien parce que la logique, c'est trouver le pain, gagner du pain, trouver un toit pour être à l'abri. Le jour où la paix s'installe, là, les problèmes de santé mentale commencent parce qu'on n'est plus dans une dynamique de survie. Et alors, là, on va baisser les bras à ce niveau-là et c'est l'angoisse et toute la souffrance qui va sortir. Donc, sur le plan psychologique, là, on va avoir beaucoup de problèmes de santé mentale. C'est ce qui s'est passé au Liban. Après la fin de la guerre, il y a eu énormément de cas, de problèmes de santé mentale. Donc, des enfants pleurnichards, la dissociation étant un peu avoir l'impression que le corps existe en dehors de soi. On a l'impression, parfois, il y a des enfants qui disent « je me voyais marcher », pour vous dire comme si l'âme, symboliquement, est sortie du corps et qu'on peut se voir marcher, on peut ne rien sentir réellement. Donc, des comportements vraiment asociaux, difficultés de concentration, difficultés de mémorisation, des situations de bégayement, des neurésies, une neurésie parfois diurne, parfois nocturne, donc des enfants qui vont peut-être avoir aussi des problèmes d'hygiène à l'école. Et enfin, des cas extrêmes de mutisme, mais ça ne m'étonnerait pas d'avoir des enfants syriens dans des situations de mutisme parce que c'est vraiment, si vous voulez, symboliquement le trauma extrême. Alors, il y a des éléments qui vont favoriser et atténuer le trauma, peut-être que là, déjà, la reconstruction pourrait déjà se faufiler. Alors, ce qui va atténuer, c'est le sens qu'on va donner aux événements. Et c'est là où, parfois, on a du non-sens, et ça, c'est encore plus difficile. Expliquer la mort d'enfant, la mort de frère, de sœur, expliquer une violence, trouver du sens dans cette violence, c'est difficile. En plus on trouve du sens, plus c'est facile. Parfois, le sens, ça peut être juste « Papa est mort parce qu'il a sauvé mon frère aîné ». Au moins, il a sauvé une vie. Il est mort, mais il a sauvé... Donc ça, c'est du sens. Donc ça peut être un sens aussi bien individuel et familial qu'un sens plus collectif. Et alors, là, le sens va dépendre de la fin de la guerre, de la manière avec laquelle les gens vont vivre cette guerre. Mais c'est important de trouver un sens et de construire sur un sens positif. Le discours sur l'événement va beaucoup aider. On a tendance à se taire. On a tendance à dire que « Ah, ça, c'est un sujet épineux. » La mort, on n'en parle pas. La mort, c'est un sujet tabou. Derrière tout tabou, chercher le trauma, c'est la psychologue en moi qui dit. Mais en même temps, ce qui est important, c'est que quand on a vécu des guerres fratricides, quand on... Alors, est-ce qu'on va être amené à côtoyer les assassins de nos parents ? Est-ce qu'on va être côtoyé, on va être obligé à côtoyer les agresseurs ? Parce que des deux côtés, on est agresseur et victime. Là, ça va... Je vous dis, je parle de la population, je ne parle pas à un niveau politique, donc mon discours n'est pas du tout politique, je vous le dis déjà. Donc quand on est... Quand on va se côtoyer et on a été aussi bien agresseur et victime, l'un pour l'autre, comment on va survivre ? Comment on va trouver le sens ? Comment on va mettre les prémices d'un dialogue, beaucoup de choses vont se jouer ici, mais il faut en parler, il ne faut pas dire qu'on va se taire, on va enterrer ça. Plus on enterre, plus il y a la possibilité que ça revienne et le déni d'un acte violent est pire que la violence. Et c'est là où, quelque part, à un niveau affectif, émotionnel, psychique, les personnes traumatisées vont avoir besoin d'une reconnaissance. On ne peut pas dénier, on ne peut pas dire non, non, tu n'as rien vécu, oublie. Non, il faut reconnaître et cette reconnaissance va faire partie du processus de guérison. On sait que le deuil est un phénomène très, très, très normal. D'abord, ça, j'insiste à dire que c'est un phénomène très normal. On peut tous être endeuillés, la vie, et la mort fait partie de la vie. Donc, c'est un phénomène normal, c'est un phénomène universel. Et puis, on ne fait pas nécessairement le deuil juste de personnes qu'on perd par la mort. On peut faire le deuil de la patrie, on peut faire le deuil d'une langue, d'une tradition, etc. Imaginez donc, dans un contexte de guerre, de déplacement, etc., les multiples deuils qu'un enfant fait. Il ne faut pas penser que si un enfant n'a pas perdu des membres proches de sa famille, donc il n'est pas en deuil. Il ne faut pas penser que si un enfant, je ne sais pas, a perdu juste un père, mais tout le reste va bien, c'est que c'est bon, mais un père est un père. Donc, tout va dépendre des attachements et des pertes que l'enfant a vécues. Peut-être quelques caractéristiques rapidement du deuil chez l'enfant, c'est qu'en fait, ça va dépendre de son âge. On a malheureusement l'habitude de penser que plus les enfants sont jeunes, moins ils comprennent. Alors, justement, ce que les recherches montrent et la clinique montrent, que moins ils comprennent, plus ils ont des deuils compliqués parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la mort. Ils ne comprennent pas les hommes, les adultes qui font la guerre. Donc, moins ils comprennent, moins ils trouvent du sens et plus ils ont des deuils compliqués, donc plus on peut avoir de pathologies. Donc, là, les enfants qui ont maintenant moins de 10 ans, ce sont les enfants qui sont le plus en danger psychologiquement. Donc, on a un enfant endeuillé. Alors, imaginez, deuil et trauma ensemble. Un enfant endeuillé va passer par ces étapes-là. Le deuil prend un certain temps. Ce n'est pas comme ça. Ça peut prendre une année, ça peut prendre plus. Ça va dépendre des conditions qui sont présentes pour favoriser ou défavoriser le deuil. Et donc, mais un enfant déprimé, un enfant endeuillé est un enfant déprimé. Et alors là, si je vous donne, voilà, je vous montre les symptômes de la dépression chez l'enfant. C'est un enfant démotivé, c'est un enfant apathique, c'est un enfant irritable, c'est un enfant qui ne va pas tolérer la frustration, qui ne va pas avoir envie de parler et donc manque de communication. Donc, tout ça va entraîner va avoir des conséquences importantes sur les apprentissages et sur le développement des enfants. Alors, la survivance est-elle possible ? Oui, je le crois, c'est possible, mais grâce à la famille, à la famille agrandie, donc toutes les personnes qui restent en cours autour de l'enfant, un filet de sécurité est important, les amis sont importants et puis l'école. Pourquoi l'école ? Parce que, justement, les écoles, c'est le lieu où les parents vont venir pour amener leurs enfants, donc il va y avoir un lien avec la communauté, il va y avoir un lien avec peut-être, je ne sais pas, l'église ou le mosquée, je ne sais pas, les instances peut-être religieuses qui sont avec la communauté, donc quelque part, ça va créer des liens très importants. Il faudrait des écoles accessibles à tous parce qu'on va penser qu'on va tristement avoir peut-être des enfants handicapés, donc il faut nécessairement avoir des écoles accessibles, mais accessibles non seulement justement physiquement, mais aussi au niveau des apprentissages, il faut penser que ces enfants, d'abord, vont avoir des lacunes dans leurs apprentissages, il y a des enfants qui n'ont pas appris pendant trois ans, donc ils ont besoin qu'on prenne en considération les lacunes dans les apprentissages, il faut des écoles inclusives, mais qui vont respecter toutes les différences individuelles des enfants et de leur parcours, parce qu'on va avoir des enfants qui ont eu des parcours très différents entre les réfugiés, les déplacés, ceux qui ont pu quitter le pays, ceux qui sont restés sur place, ceux qui ont perdu X ou Y, et puis des écoles qui sont tolérantes aux différentes identités et aux différentes appartenances. Ça c'est, bien sûr, s'il n'y a pas de cloisonnement, parce que s'il y a de cloisonnement et on va se retrouver entre Syriens ayant vécu la même chose, là peut-être que ces questions ne vont pas se poser. Le rapport aux choses perdues change et ça c'est quelque chose sur laquelle on peut bâtir. C'est-à-dire que les enfants qui ont été privés d'éducation, là ils ont senti ce qu'ils ont perdu. Malheureusement, c'est souvent le cas, on sent la valeur d'une chose lorsqu'on l'a perdue vraiment et ces enfants-là vont avoir envie d'étudier. Ces enfants-là vont avoir envie d'aller à l'école et là, c'est dans ce sens-là que l'école peut être vraiment un lieu important pour ces enfants-là. Alors, les écoles devraient quand même pouvoir contenir la souffrance de ces enfants survivants. Comment ? Alors, il faudrait permettre aux enfants une expression libre. Rappelez-vous, on a dit que le trauma entraîne la souffrance et le silence. Donc, il faudrait donner des plateformes d'expression libre à ces enfants-là, à ces jeunes-là, de parler de leurs expériences, de parler de leur histoire, de parler de l'identité. Donc, il ne faut pas faire taire les enfants. Il faudrait développer des moyens alternatifs d'expression. Tous les enfants ne vont pas peut-être pouvoir lire, écrire ou exprimer verbalement. Donc, les sports sont très, très, très importants pour la décharge aussi de l'agressivité et de la violence et aussi des relations sociales. Il faut les travailler parce qu'on se rappelle, on va avoir des enfants qui ont souvent des comportements asociaux. Donc, l'école va avoir vraiment un mandat important de travailler les relations sociales. Donc, l'école ne va plus être un lieu d'apprentissage uniquement et de réussite scolaire et académique. Sinon, c'est vraiment raté. Il faudrait que l'école ait un autre mandat. Donc, développer la créativité. On a parlé beaucoup des arts. L'art est une expression importante, c'est une expression symbolique. Il y a des enfants qui ne peuvent pas dire les choses avec les mots, mais ils vont pouvoir le dire avec des dessins. Ce qu'il faut que cette école fasse, c'est vraiment valoriser beaucoup les réussites. Il ne faut pas nécessairement dès le début s'attendre à des résultats académiques extraordinaires. Mieux vaut travailler le social, l'affectif, le relationnel. Donnez cette contenance et l'académique viendra après. Alors, l'école de demain en Syrie devra proposer aux enfants ce que je dis un milieu de vie qui va permettre de penser les blessures en brisant les silences traumatiques, qui va permettre l'expression libre des souffrances, qui va aider à construire du sens ainsi que des appartenances. Les appartenances, on peut les trouver, on peut les travailler. Donc, l'école peut être un lieu où, à travers différents projets artistiques, culinaires, linguistiques, archéologiques, etc., on peut aller vers le commun, plus ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, plus que ce qui nous éloigne. Et donc, l'école devrait aussi développer chez les élèves l'écoute, le respect, l'empathie. C'est sur ça que ça va être bâti, la société future. N'oublions pas que l'école est un microcosme de la société, mais ce sont les enfants qui vont être la génération future. Donc, il y a énormément d'investissements qui devraient être faits au niveau de l'éducation. Voilà, mes recommandations seraient, d'abord, sur le plan matériel, j'ai quand même pensé, je ne sais pas, j'ai fait des efforts, mais quand même, avoir des écoles qui sont accessibles physiquement pour des enfants, il faut penser, il faut nécessairement avoir des aires aménagées de jeu et de sport, il ne faut pas penser que c'est secondaire, c'est primaire, de nombreuses classes aménagées pour les activités artistiques parce que les arts vont être importants, des espaces de vie et de convivialité parce qu'on va travailler les rapports sociaux, des cadres plus contenants et respectueux de la confidentialité pour les groupes de parole, la rencontre avec les familles, il faut prévoir des salles dès le début et en fait, des bureaux pour des professionnels de l'humain. Et reconstruction immatérielle, donc il faudrait quand même accueillir et accompagner le personnel scolaire, il ne faut pas oublier que tout le monde est traumatisé, que les enseignants sont aussi traumatisés que les enfants, les parents sont aussi, donc tout le monde est traumatisé, tout le monde est endeuillé et alors imaginez-vous pour une enseignante endeuillée et traumatisée elle-même, s'occuper de 20 enfants avec tous les symptômes dont je viens, ce n'est pas évident, donc il faut déjà penser à l'accompagnement des enseignants, l'accompagnement des familles aussi est à prévoir, puis la formation des enseignants, les enseignants doivent être formés, maintenant ce qu'on attend d'eux n'est plus la performance académique uniquement, ils vont avoir un autre rôle qu'ils le veuillent ou pas, dépendamment des enfants et de ce qu'ils ont vécu parce qu'il y a des enfants qui ont perdu des mères, des pères et donc l'enseignant va peut-être avoir un autre rôle même s'il ne le choisit pas, on va lui donner ce rôle mais alors comment faire, comment il va faire pour pouvoir gérer tout ça, il a besoin d'être formé et il faudrait aussi former et recruter des professionnels de l'humain, travailleurs sociaux, orthopédagogues, psychologues scolaires mais formés à la prise en charge des enfants de la guerre et là peut-être que, avec tout ça peut-être qu'on pourrait construire des écoles que j'appellerais école-ponts, qui vont pouvoir faire le pont et le pont c'est pour dépasser les ruptures, le pont entre le passé et l'avenir, le pont entre la mort et la vie, le pont entre l'histoire individuelle, l'histoire collective, toutes les ruptures ont besoin d'être retravaillées, retissées, des liaisons sont à faire et l'école va être comme un pansement et peut-être va donner une lueur d'espoir que j'appellerais école arc-en-ciel. Je terminerai avec ma collègue Nadam Raizel Nasser qui est une écrivaine aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, une écrivaine libanaise qui a écrit après la guerre en essayant de nous enterrer, la guerre nous a donné envie de vivre, ces tentatives de nous enfermer nous ont permis une autre forme de liberté. et j'espère que la Syrie et les Syriens vont trouver cette autre forme de liberté. de l'écrivain-ciel. Sous-titrage FR ?